Le premier protocole de recherche était lié à une commande bien identifiée et annoncée dès le début du projet. Modéliser un exosquelette pour expliquer les systèmes nerveux, musculaires et squelettiques. Le second aussi, les élèves des deux autres classes du réseau qui participaient au projet, leur avaient passé commande d'un film d'animation pour expliquer ce qu'il se passait lors de l'échange entre le sang et la cellule musculaire. Le troisième protocole fut le résultat du travail de quelques élèves qui se proposèrent de modéliser un schéma qui leur avait plu lors des exposés. Un schéma qui explique comment nous réagissons à la douleur. Il expliquait l'enchaînement des actions entre les nerfs sensitifs, le cerveau et les nerfs moteurs et les muscles lorsqu'un doigt était soumis à la douleur d'une brûlure. Pour chacun d'entre eux, toute la construction du protocole s'est basée sur l'essai-erreur. A chaque essai, on note ce que l'on observe, on analyse, on projette un futur essai basé sur cette analyse et ainsi de suite, jusqu'à ce que le protocole soit affilié, complet et finalisé.